bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière capsule concernant ce tp donc pour l'exercice 4 alors pour l'exercice 4 on va télécharger ce fichier là c'est à dire le fichier philus qui va nous permettre de voir ce réseau là déjà préparé par le les préparateurs de ce tp alors pour ce on va tout simplement copier le nom de fichier là et on peut aller chercher directement sur google sur le site dédié à ce tp là donc là c'est c'est sainte internet tp philus et on va le trouver dans l'activité donc il est juste là donc là c'est celui là donc quand vous avez téléchargé vous allez l'ouvrir si philus est déjà installé sur votre ordinateur donc il va ouvrir directement le réseau et vous allez pouvoir répondre aux questions donc pour la première question il demande de récupérer l'adresse ip de la machine m14 et m9 donc ça il ya plusieurs façons de le faire mais pour le faire d'une façon professionnelle on va démarrer la simulation et on va aller sur m14 et on affiche le le bureau après on va ouvrir la ligne de commande parce que moi je l'ai déjà ouvert donc après on va mettre un tout simplement un hippie config et donc le hippie config on voit bien ici que c'est 192 168 6.2 donc ça il faut le noter après on va faire pareil donc on avait parlé de la machine m9 donc la machine m9 là ça c'est un autre fichier pardon m9 donc il est là donc là je vais pas faire la même chose donc on voit ici que c'est 192 168 4 points voilà pour répondre à cette question donc ensuite il demande de faire un ping entre m14 et m9 donc ça normalement vous savez tous faire donc je vais sur la machine m14 et je vais faire un ping sur la machine m9 et donc le m9 c'était 192 points 168 points 4 points 1 et tech on va voir que on voit bien que la connexion elle fonctionne bien donc on peut même baisser la vitesse pour voir cette communication tant qu'il a pression si on n'a pas regardé la réponse dans quatre paquets reçus quatre paquets 0 paire de paquet perdus donc ce tout fonctionne bien jusqu'à mettre au monde de faire un traceroute donc traceroute c'est le chemin que va parcourir les paquets d'information d'un point à un point b là on va parler du chemin de m14 à m9 donc donc là c'est tout simplement faire une trace route et après puis on va taper le l'ip de la machine neuf puisqu'on est sur la machine 14 192 168 points 4.1 et là on voit qu'il va commencer à tracer le chemin donc on peut faire donc là il normalement c'est le chemin le plus court mais après ça dépend de l'encombrement du réseau il peut choisir d'autres chemins pour aller rapidement m9 donc c'est finalement c'est le chemin le plus rapide à qui choisissent donc là sur m14 donc il est en train de donc il a tracé le chemin pardon donc il va et passe par ses hauteurs là tous les hauteurs il pour arriver finalement à 192 168 41 donc là on peut voir aussi afficher les échanges là on n'a pas vu avant mais là tous les échanges possibles vous allez voir sur la carte la suivante ce sautable là en cliquant droite droit sur sur la machine m14 après nous demande de supprimer le câble entre le routeur f et e et voir ce qui se passe qui va se passer après ce qui aura quand même une communication ou non donc donc voilà on revient sur le même réseau et je clique un clic droit supprimer le câble et on voit voir la partie simulation et on refait la même chose c'est à dire on va tester le trace route trace route 192.68.4.1 donc on va voir que tout de suite le chemin et les plus longs c'est normal parce qu'il n'y a pas cette connexion plus rapide entre le routeur f et e et donc il va contourner le réseau pour y arriver finalement à ce m 9 voilà pour cette cette partie là alors dans la suite pour l'exercice 5 l'objectif c'est de créer vraiment un réseau web parce que jusqu'à maintenant on a vu un réseau internet donc c'est une identification d'un ensemble de ce qu'on appelle machines qui sont pas forcément des ordinateurs ça peut être des imprimantes ça peut être des robots ça peut être plein d'autres choses des caméras etc alors là on va quand on parle de web c'est un réseau de documents un chaque document a une identification alors maintenant l'objectif c'est de créer un réseau web avec un serveur donc j'explique le principe en général alors le principe en général c'est non on veut créer ce serveur le serveur il va contenir les documents et chaque document il sera accessible par une adresse à cette adresse évidemment ce document il sera accessible pour les autres clients qui sont eux aussi des ordinateurs ou ou bien des imprimantes etc etc voilà l'objectif donc le prochain chapitre ça sera vraiment dédié à l'explication de fonctionnement d'un web donc c'est pour cela que je vais pas trop détailler ce concept alors pour créer un petit réseau web on va reprendre le même réseau de l'exercice 3 en vous avez le choix de créer d'autres réseaux si vous voulez un mais bon celui là il est déjà prêt il est déjà configuré par rapport aux auteurs donc là le principe c'est rajouter un ordinateur qui va servir de serveur et le lier à ce routeur donc là le routeur attention il faut aller changer le nombre d'interfaces parce qu'il était à deux et donc il va bloquer donc il faut aller sur sur configuration et après vous avez géré les connexions ici et vous rajoutez une interface d'accord et après la con vous la configurer comme vous avez configurer les les autres interfaces pour ce réseau et ce réseau là donc pour cela il faut revenir sur l'exercice 3 si vous n'avez pas compris donc là j'ai appelé cette interface la dernière la 192 72 2 254 et il faut que je configure l'ordinateur aussi avec cette passerelle donc je vais l'appeler ici par exemple 2.1 puisque c'est considéré comme un nouveau petit réseau et la passerelle ça va être 192 points 168 on a dit point 2 point 254 voilà donc là après on va aller sur le simulateur et on va essayer de d'aller sur cette machine par exemple et voir si possible de communiquer avec le nouveau ordinateur qui va servir de réseau ici donc pour ceux un ping donc on a dit 192 points 168 points 2.1 et donc on voit bien ici ça communique très bien donc quatre paquets reçus rien n'est perdu très bien tout tout fonctionne bien alors maintenant on va attaquer la configuration du serveur alors pour ceux sur cette sur la machine c'est sur l'ordinateur on va afficher le le bureau on va prendre un ici serveur web à le serveur web c'est une application c'est un programme on va dire donc et dans le serveur web d'abord on va le démarrer tout simplement d'accord on va démarrer donc je vais vous montrer le document qui va être qu'on va essayer en tout cas de le visualiser dans les autres les autres serveurs aux clients ce qu'on appelle clients pardon donc pour cela je vais aller prendre un explorateur de fichiers et je vais prendre aussi un affiche enfin un éditeur de texte pas vous vous l'avez par défaut sur vos machines il n'y a pas de problème sur donc là quand je vais sur l'explorateur de fichiers je vais voir que le web serveur et il ya index.html donc index.html c'est un c'est un document qui va être visible à l'extérieur c'est à dire par les autres par les autres clients ici d'accord donc on va essayer d'y accéder bon ça donc donc on a démarré on a mis en un serveur en place on a démarré donc il fonctionne bien après on va essayer de voir le contenu de l'index.html donc le contenu je vais aller sur éditeur après sur fichiers là je vais ouvrir après je vais un petit peu parcourir les documents et là je vais voir qu'il ya index.html je l'ouvre et donc là on va découvrir un code ce qu'on appelle le code de html hypertexte qui va nous permettre de visualiser correctement le document donc là le code html rapidement puisqu'on va le voir le prochain chapitre donc il ya toujours une balise qu'on appelle une balise html ouverte et fermée et après il ya une entête id et après il ya un corps tout simplement donc après ça c'est l'encodage donc on va voir ça rapidement donc maintenant je vais pas vous trop vous parler de ça donc on va effacer tout ça et on va écrire tout simplement par exemple bonjour le monde en html ça s'écrit comme ça et après n'oubliez pas ctrl s pour enregistrer ou bien vous revenez sur ça pour enregistrer ok donc maintenant on va essayer d'aller voir les autres clients est ce qu'ils peuvent y accéder à ce serveur ou non alors il nous faudra par exemple on choisit n'importe quelle machine je vais choisir au hasard celle là il faut un client serveur et le client serveur en fait ce n'est tout simplement que le navigateur un navigateur que vous utilisez tous donc quand je vais faire comme ça donc je vais voir le navigateur je vais taper l'adresse du serveur donc 192 points 168 points on a dit 2.1 donc si ça marche par essayé un deuxième fois et là on va voir ce que nous avons écrit dans le document index.html bonjour le monde donc là je peux revenir sur le serveur donc là tous les sites que connu google école direct et tout ça ils sont de la même manière sont installés sur un serveur distant et il nous permet de voir par exemple si je change ici bonjour le monde donc bonjour par exemple je vais mettre les secondes 3 donc là quand j'enregistre donc si je vais sur le client donc je peux choisir un autre client pour vous montrer à donc là sur un autre serveur pardon ce client donc navigateur et donc là je tape 192 points 168 points 2.1 on attend un petit peu je recommence 192 168 points 2.1 et là on va voir bonjour les secondes secondes 3 voilà donc voilà pour ce cet exercice en fait l'objectif c'est ça c'est de créer ce serveur voilà pour cette vidéo on s'arrête là donc le la prochaine vidéo ça va être d'essayer de mettre en place un serveur dns c'est à dire au lieu de mettre des chiffres et des nombres comme ça on va mettre un nom merci au revoir